Donc, bonjour, bienvenue à la partie 2 de ce tutoriel pour les branchements électriques du projet du feu de circulation. Dans cette partie-là, on va voir comment brancher les lumières, comment brancher les boutons dont vous aurez besoin pour faire votre projet. Donc, la première chose, pour ce qui est des lumières d'aile, les lumières d'aile ont deux pattes, une patte qui est plus longue, une patte qui est plus courte, la plus longue, c'est la plus, la moins longue, c'est le moins, plus, plus, moins, moins. Donc, c'est une bonne façon de s'en souvenir. Ça va être assez nécessaire, en fait, de s'en souvenir. Puis, une autre chose qu'il va falloir utiliser, ce sont des résistances, qui sont des petits blocs de céramique qui viennent manger du courant, dans le fond. Ici, dans le fond, on va utiliser deux types de résistances. Des résistances de 100 Ohm, qui sont celles-ci, ici, avec un code de couleur qui est brun, noir, brun, doré. Et des résistances de 47 Ohm, qui sont avec un code de couleur jaune, mauve, noir, or. Donc, les résistances de 100 Ohm vont être utilisées pour les lumières rouges, jaunes et vertes, alors que les résistances de 47 Ohm vont être pour les lumières bleues. La raison, c'est que les lumières bleues vont allumer plus fort et donc prennent plus de courant, donc ils ont besoin d'une plus petite résistance pour manger le restant du courant à la fin. Donc, je vais vous montrer ça de façon pratique, puis après ça, je vous reviens. Une composante électronique dont il faut que je vous parle, c'est ces petits bidules-là, ici. C'est quelque chose qui s'appelle une résistance. Et ce que ça permet de faire, en fait, ça permet de protéger nos petites lumières pour ne pas qu'elles brûlent. Parce que si on donne trop de courant, malheureusement, notre interface Arduino, elle donne trop de courant. Donc, si on ne met pas de résistance pour protéger, ça peut que ce ne soit pas instantané, mais à la longue, les lumières vont brûler parce qu'elles vont avoir vu trop de courant. Donc, ça ici, vous voyez qu'il y a deux branches, puis il y a un petit truc de céramique au milieu. Il y a des lignes de couleurs. Les lignes de couleurs sont vraiment très importantes. Ils nous indiquent, dans le fond, c'est quoi la valeur de la résistance, ici. Le code de couleur ne sera pas le même pour les lumières bleues que pour les autres lumières. Parce que les lumières bleues, elles, consomment plus de courant que les autres, ça fait qu'elles n'ont pas besoin de la même protection que les autres. Entre-temps, je vais vous montrer comment brancher ces résistances-là. Dans le fond, on va leur faire faire un petit tour de passe-passe. Là, si on veut, on va leur plier les branches comme ça ici, on va venir s'enligner pour aller sur le moins avec un. Je vais incliner. Vous voyez que la gamine des branches qui s'en va dans le moins, l'autre qui s'en va quelque part à côté. Donc là, on voit qu'on a quand même quelque chose, un espèce de U. On va pouvoir venir couper une longueur raisonnable. Vous pouvez toujours vous fier sur un des petits U qui est donné dans cette boîte-là. Un des petits U. Vous pouvez vous fier là-dessus pour avoir une bonne longueur de fil. Fait que je me fie sur mon U. Je vais prendre les ciseaux. Et puis, je coupe. Vous êtes toujours mieux, en cas de doute, de couper un peu trop long. Fait que de couper un peu trop court. Parce que si vous coupez trop long, vous avez juste à recouper. Versus, si vous coupez trop court, bien là, vous faites dur. Fait que... Si je veux essayer de brancher maintenant la résistance sur le breadboard, vous voyez que je viens de la mettre ici à part du moins. Et ça, on va dans la rangée 24. Fait que ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais pouvoir prendre un fil, venir le brancher juste à côté dans la rangée 24. Puis, je vais pouvoir aller brancher les lumières avec ça. Dans le fond, je peux vous montrer le branchement de lumière. Ici, on a la lumière rouge. Là, j'ai pris la résistance qui est reliée en termes de code de couleur à la lumière rouge. Et puis, ce que je vais faire, bien, je vais venir placer ça ici. Ce qui est vraiment très important sur la lumière, vous voyez qu'il y a deux pattes. Et chaque patte a une longueur différente. Celle-ci est vraiment plus courte que celle-là. La plus longue, la plus longue, c'est le plus. Il y a vraiment un sens. Si on le plug dans le mauvais sens, ça n'allumera pas. Donc, la plus longue, c'est le plus. C'est le courant positif. La moins longue, c'est le moins. C'est assez... Assez fabuleux, dit comme ça. Donc, je viens de placer ici mon plus par là. Mon moins de l'autre côté. Donc, mon moins ici qui est mon fil noir. Le fil est beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais, c'est pas grave. On va y aller avec ça. Donc, je viens brancher mon moins juste à côté de ma patte de Del. J'aurais pu le brancher un petit peu plus loin ici aussi. Ça n'aurait rien changé. Tant qu'il est sur la même ligne, on est correct. Puis là, bien, comme c'est une lumière rouge, je prends un petit fil rouge ici. Je rentre cela encore une fois. Il est sur la même lignée. Ça fait qu'on est correct. Et ça ici, je vais pouvoir aller le brancher dans le Arduino. Puis, je devrais être correct. Ensuite, évidemment, il faut que je relis le moins de mon breadboard ici au moins du Arduino. Mais, normalement, on devrait être en mesure d'avoir du courant après ça. Donc, pour brancher avec le Arduino, ici, on a le fil noir. Je peux mettre dans le moins ici complètement. Sur le Arduino, vous allez voir, il y a deux côtés. Là, en ce moment, on peut voir que mon filage est déjà bien branché pour d'autres lumières. Donc, je vais juste venir travailler sur ce côté-là. Sur ce côté-là, dans le fond, le fil noir va s'en aller dans le trou qui s'appelle GND. Il y a deux trous ici, un côté de l'autre avec la petite marque blanche, qui sont GND. Pour Ground, ça veut dire la même chose que le négatif. Donc, on peut brancher ça ici. Par la suite, si on veut tester, par exemple, la lumière qu'on a, le trou juste à côté s'appelle 5V. Donc, si je le branche là, et que, évidemment, mon Arduino est branché. Je vais d'ailleurs le brancher pour vous montrer. Là, on peut voir que mon test est fructueux. La lumière est allumée. Sauf que ça, ce n'est pas un port qui est sur l'Arduino qui va me permettre de contrôler le jeu de lumière. Ce que je veux, c'est un port, dans le fond, digital, qui va pouvoir me mettre on ou off. Et ces ports-là se trouvent à être toute la rangée ici. Donc, ceux qui sont déjà branchés, là, de 0 jusqu'à 13. Je ne vous suggère pas, par contre, d'utiliser le 0 et le 1 parce que 0 et 1, c'est des ports qui sont utilisés aussi pour transmettre les données par le fil USB. Donc, n'utilisez pas, commencez par le port 2. Et on peut aussi utiliser les ports qui sont analogues et il faut tout simplement leur dire qu'ils vont être utilisés comme des pins digitales. Ce n'est pas très difficile à faire. Donc, ici, justement, je pourrais me brancher dans le A0. Puis là, bien, justement, A0, en ce moment, il est programmé pour être utilisé comme une lumière. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, il m'éclaire comme une lumière rouge. Donc, là, on peut aussi utiliser les ports. Donc, moi, ce que j'ai utilisé pour faire ma maquette, dans le fond, c'était chacun des breadboards, ici, des tout-petits. Je les utilisais comme socle pour mes lumières. Puis, ces socles-là, en fait, je vais les utiliser. Ça ne sera pas très beau. Mais ça, dans le fond, vous, vous allez pouvoir trouver des moyens d'embellir ça. Moi, je n'ai pas vraiment de cours à vous donner sur l'esthétisme. Mais, voilà, je les utilisais comme ça pour tenir mes trois lumières de façon séparée. Puis, l'astuce que j'utilise, c'est qu'étant donné qu'il n'y a aucun de ces trois lumières-là qui vont être ouvertes en même temps, normalement, on va pouvoir utiliser une seule résistance pour les trois. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser les petits fils en U, comme ça, ici, pour le retour de courant, pour le ramener au Arduino. On va pouvoir utiliser ces fils-là. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais brancher ces petits fils-là pour venir relier nos affaires. Donc, là, ici, les moins, le côté négatif de mes trois lumières sont rejoints ensemble par ces deux-là. Fait que les trois lignes, comme ça, sont couvertes ensemble. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'ailleurs me brancher mon fil noir ici. Puis, bien, en ayant ça, mes trois lumières, maintenant, ils ont un seul fil pour retourner leur courant au Arduino. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le jaune en place, mettre le verre en place. Et après ça, brancher ça dans le Arduino, pour qu'il puisse avoir notre jeu de lumière qui se passe à lui. Donc, votre lumière bleue, il faut la brancher séparément parce qu'elle n'utilise pas la même force, mais elle éclaire pas non plus avec la même force de courant. Fait que, on va la brancher séparément. Évidemment, vous allez avoir, encore une fois, de votre côté positif le fil bleu qui s'en vient comme ça ici. Du côté négatif, par contre, on va aller chercher un fil négatif, encore une fois ici. Là, je vais venir me brancher, mettons, dans la ligne numéro 26. Là, ça me fait un deuxième fil. Donc, il va falloir que je m'arrange pour que mes fils soient quand même bien passés, pour bien dissimuler les choses. Mais, dans le fond, ce fil-là, ça va me permettre de faire, dans le fond, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait avec la résistance ici. C'est juste que je vais prendre la bonne résistance cette fois-là. Fait que là, normalement, je devrais avoir ma lumière bleue ici qui est bien branchée avec la bonne résistance. On va juste en faire ça, la bonne résistance qui est là. Et les trois autres lumières qui sont branchées avec l'autre résistance. Et à partir de là, je vais avoir mon autre fil noir ici, mon long fil noir qui va s'en aller à mon Arduino pour ramener mon courant au complet. Donc, si on récapitule le circuit électrique, on a le courant qui arrive ici de par des fils de couleur. vers leurs lumières respectives. Donc, le courant y arrive, il se fait dépenser ici. Il retourne. Ce qui reste de courant se fait manger par la résistance ici. Et après ça, le circuit va être complété pour retourner au Arduino, comme ça ici. Donc, c'est comme ça que je vous suggère de faire vos branchements. Si vous trouvez une façon plus efficace, plus jolie, ne gênez-vous pas pour l'utiliser. Mais minimalement, vous devriez utiliser ce genre de truc-là. Ça, évidemment, c'est pour un côté de lumière. Si vous utilisez trois côtés, vous devriez avoir trois fois ce montage-là. Si vous faites le projet à quatre côtés, vous devriez avoir quatre fois ce montage-là. ça va faire beaucoup de fils, mais c'est quand même assez viable comme option. Donc, si on fait le sommaire de ce qui a été montré, le branchement des lumières d'aile, c'est comme ça qu'on vient le faire ici. Donc, on va faire avec un fil rouge pour la rouge, jaune pour la jaune, verte pour la verte, bleue pour la bleue. Les pattes longues du côté, évidemment, positif. Les pattes courtes, ici, on a des petits fils qui font le pont entre ces trois-là pour ensuite venir se jeter sur la résistance de 100 ohm qui est branchée sur le moins commun ici, qui est branchée sur l'Arduino. Et ici, ce fil-là s'en vient sur la résistance de 47 ombres qui vient se brancher ici. Les fils qui sont de couleur, donc ceux qui ne sont pas noirs, vous allez pouvoir les brancher sur les parts ici de A0 jusqu'à A6 ou sur les parts de 2 jusqu'à 12. Je ne vous suggère pas le part 13 ni le part 01 parce que ce sont des parts qui sont déjà dédiées à quelque chose sur l'Arduino. Fait que je vous suggère de ne pas les utiliser. En cas de force majeure, vous pouvez, mais vous avez en masse deux parts qui ne sont pas ceux-là pour pouvoir bien arriver à vos fins. Puis finalement, le fil noir ici, du noir commun ici, va s'en venir sur le fil de Ground. Ensuite, pour ce qui est des boutons, dans le fond, ici, je vous montre les branchements tout de suite puis après ça, je vais vous montrer comment faire les branchements physiquement. Donc, vous voyez ici, là, on a le bouton qui est dans les rangées qui sont là. On a un fil blanc qui va être mon fil de signal dans le fond positif qui part du part 12 ici parce que c'est ça et qui s'en vient sur une des pattes du bouton ici, la patte en bas. Ça peut être la patte en haut, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a la patte en haut qui s'en vient se verser sur le négatif et le négatif qui s'en vient ici sur GND et le Ground du Arduino. Donc, ça, ça peut être une façon de faire pour brancher votre bouton. Maintenant, je vais vous le montrer de façon physique. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on va brancher le petit bouton pour déclencher les actions avec un breadwin et le Arduino. Donc, ça ici, comme je vous le disais auparavant, il faut le rentrer une série de pattes à la fois. Puis, bon, il ne faut pas peser trop fort parce qu'on ne veut pas briser les pattes. Mais essentiellement, sachez que ces pattes-là ici sont connectées ensemble. Donc, maintenant, toute la ligne qui est là, la ligne 30, va être du même courant. Et la série de pattes qui est en haut, donc sur la ligne 28, sont connectées ensemble. Quand on pèse sur le piton, ce que ça fait, c'est que ça connecte ce côté-là ici à ce côté-là. Donc, ça va connecter celui-là ensemble quand on pèse sur le piton. Maintenant, pour connecter ça, ça va être très simple, en fait. Donc, ici, pour le bouton, on va utiliser n'importe laquelle des deux rangées. Ici, pour venir placer un fil qui est déjà pré-fait. Ici, j'ai pris le vert, mais ça peut être un petit peu plus court, un petit peu plus long, ça ne se dérange pas. Tant qu'ici, on place du moins vers cette rangée-là. Ou on pourrait le faire aussi avec celui-là ici, vers cette rangée-là, il n'y a aucun problème. L'autre rangée, on va prendre un fil, je vous suggère le blanc, parce que c'est quand même assez éloquent comme couleur, et ce n'est pas associé à aucune autre lumière. Puis, on va venir la placer sur l'autre rangée. Comme ça, ici, on a notre moins qui est ici, le courant, l'arrivée de courant du Arduino qui va arriver là. Et ça, je vais le brancher tout simplement dans le port que vous désirez utiliser pour mettre le bouton dans le Arduino. Ce qu'il faut oublier aussi, c'est qu'il faut que votre moins soit branché à quelque part dans le Arduino. Mais une fois que ça s'est fait, en fait, vous avez terminé. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez l'arrivée de courant du Arduino, du port que vous avez désigné pour le bouton, qui s'en vient ici. Ensuite, vous avez un fil qui s'en vient sur votre moins. Puis, votre moins, évidemment, qui retourne jusqu'au Arduino, avec votre fil commun qui est branché dans un départ ground, là, GND, qui est ici. Fait qu'à ce moment-là, bien, si vous avez tout ça, puis que vous avez bien configuré le port du Arduino comme étant un internal pull-up, bien, normalement, vous devriez avoir tout en place pour que, quand vous pesez, bien, ça fait les actions nécessaires. Voilà!